Salut, je m'appelle Tex Lacabre. D'abord, mon père était un militaire, puis il avait aussi le talent de faire beaucoup de dessins, puis de faire des petits tableaux. Le seul beau tableau que j'ai vu, le grand tableau que j'ai vu de mon père, c'est le portrait de mon grand-père, que je possède encore d'ailleurs. Mon père avait des troupes de théâtre, mon père était aussi comédien. Il a fait le théâtre national à Montréal, puis il faisait des petits théâtres, comme à Brownsburg, La Chute, Hawkesbury, la région. Puis pendant qu'il changeait les décors, il m'avait demandé, moi, de faire des caricatures. Je faisais des caricatures des gens de la région, Hirohito à cette époque-là, Hitler, Mussolini. J'étais déjà habitué, très jeune à cette époque-là, j'avais 9 ans, 10 ans, à faire de la caricature devant le public. Le frère de Paul-Émile Bourgeois, qui m'a enseigné. Puis il a vu comment j'aimais dessiner, surtout dans mes livres d'histoire, puis dans mes calepins. À un moment donné, il m'a dit, Paul, pense sérieusement à faire l'École des Beaux-Arts, parce que tu as beaucoup de talent en dessin. Puis là, il m'avait dit qu'il était le frère de Paul-Émile Bourgeois, mais quand tu demeures à La Chute, Paul-Émile Bourgeois, ça ne voulait pas dire grand-chose pour moi. Je l'ai su quand je suis arrivé à Montréal, à l'École des Beaux-Arts. C'était qui, Paul-Émile Bourgeois? Puis j'ai fait mon entrée à l'École des Beaux-Arts à Montréal. J'avais 17 ans à l'époque. Et puis ça prenait un diplôme de 12e année. Je n'avais pas de diplôme de 12e année. Et je remercie encore aujourd'hui les clercs-inviateurs de La Chute, qui m'ont doté d'un beau diplôme de 12e année. Encore une fois, merci. Pour moi, je savais déjà à 16 ans, 17 ans, que je m'en irais dans le domaine des arts, dans le monde de la peinture. Je me souviens, quand je finissais l'école, on allait s'asseoir sur la galerie chez nous. Puis j'illustrais pour mes petits jeunes des histoires. J'avais des vieux... des vieux calepins que le docteur La Fleur de La Chute me donnait. Puis je dessinais des histoires. J'illustrais au fur et à mesure les histoires que je racontais, les histoires que j'inventais. Donc là, je faisais des caricatures pour la revue Bleu et Or de l'Université de Montréal. Puis je signais juste texte. Texte, texte. Puis quand j'ai commencé à chanter, j'ai gardé le même nom, Texte Le Corre. Mais c'était drôle parce qu'à cette époque-là, Radio-Canada, Texte... Il ne m'appelait pas Texte, il m'appelait Monsieur Tech Le Corre. À chaque fois que je le reprenais, je disais, non, pas Tech Le Corre, Texte Le Corre. Puis ce nom-là m'est resté. Je l'ai toujours gardé. Puis d'abord, j'étais connu... C'était un nom qui était connu dans le monde du spectacle. C'était un monde qui était connu dans le monde de la caricature. Puis j'ai fait aussi des caricatures pour les journaux. À l'époque où j'étais étudiant à l'École des Beaux-Arts, j'ai été faire la récolte des blés dans l'Ouest. Au niveau... Puis je m'étais acheté une ceinture, c'était marqué Texas. Une belle grosse ceinture, une belle grosse boucle de ceinture. Puis quand je suis revenu à l'École des Beaux-Arts au mois de septembre, l'art, c'était parti. J'étais juste Texte. Je ne sais pas pourquoi ça a cassé, puis l'art, je ne sais pas où c'est tombé. Puis là, les gars, pour faire des faces, ont commencé à m'appeler Texte, Texte. Je n'étais pas capable de vivre dans ma peinture. Je n'avais jamais du bon matériel. Je n'avais jamais de bons endroits pour peindre. Puis à ce moment-là, j'ai décidé de faire d'autres choses. J'ai commencé à faire de la chanson. J'ai commencé à faire du cabaret. Puis ça, ça a entraîné un paquet de choses. Ça m'en venait à faire à peu près pour les plus grosses compagnies de publicité au Québec. J'ai fait Molson, Canadian Tire. Molson, pendant cinq ans, c'était des contrats qui étaient payants. Puis le monde du spectacle, j'étais très en demande. Alors, je n'ai pas bifurqué complètement de ma peinture parce que j'ai continué à peindre la même chose. Mais là, pour une fois, j'avais du bon matériel. J'avais des bons pinceaux. J'ai travaillé autant à l'huile, à l'aquarelle, à l'acrylique. D'ailleurs, l'acrylique, c'est Denis Beauchamp qui est devenu mon gérant quelques années plus tard. Oui, parlons-en de Denis. Ah, Denis, c'était comme un frère pour moi, Denis. Denis m'a dit une journée, ça va bien dans le monde du spectacle, Tex? J'ai dit oui. Il dit, as-tu quelqu'un qui s'occupe de beaucoup de tes spectacles? J'ai dit oui, j'ai quelqu'un. J'ai Mme Daniel qui s'occupe de moi, qui me boute mes spectacles. J'ai juste à peine de me rendre avec mes musiciens, faire mon spectacle. Il dit, t'as jamais pensé avoir un gérant en peinture? J'ai dit non. Il dit, moi, j'y ai pensé. J'aimerais ça m'occuper de tes tableaux. Toi, t'as juste à peindre. Il m'avait dit une phrase que je me suis toujours souri. Il m'avait dit, donne-moi des bonnes munitions pour te faire une bonne guerre. Ça n'a pas été long. Pendant 5 ans, j'étais chez Cannot Eiffel à Vancouver, Masters, Calgary. J'ai fait des expositions dans toutes les galeries majeures à travers le Canada. Denis s'est toujours occupé de moi. C'était un grand bonhomme, pas juste moi d'ailleurs. Beaucoup de peintres au Québec pour dire merci à Denis Beauchamp. Ensuite, il a ouvert sa galerie au coin de Sherbrooke, puis Guy. J'ai fait l'ouverture de sa galerie là. Maintenant, j'étais encore avec multi-arts, mais je produis beaucoup moins qu'avant. Maintenant, je suis avec des bonnes galeries. Je suis avec Archambault, justement. Je suis avec multi-arts ici au Québec. Je suis avec Saint-Paul à la galerie de René Richard. J'ai des tableaux encore à Calgary, Winnipeg. Comme je ne produis pas beaucoup, je ne me prépare pas d'expositions rendues à mon âge. Je fais exactement ce qui me plaît maintenant. Je ne prends plus aucune commande. Ça, prendre des commandes là, c'est... Tu sais, fais-moi des personnages de taverne. Fais-moi un gars prépiché des pétates. Tu sais, je veux dire, j'en ai fait des tonnes des petits chars de pétates, puis des batailles de taverne. Je fais ce qui me plaît maintenant. Si les tableaux te plaisent, tu les achètes. Si ils ne te plaisent pas, je les garde.